La gestion et la protection des ressources en eau sont devenues plus cruciales que jamais. Pourtant, elles sont mises en péril par les effets du changement climatique, l'évolution de l'usage des terres et la hausse des besoins agricoles et domestiques. La gestion de l'eau, qui a souvent été abordée de façon sectorielle, ne permet pas de répandre aux multiples enjeux qui se posent dans les bassins versants de la région. Sur ces territoires, la gestion intégrée des ressources en eau, CHIR, est une approche pertinente et efficace qui s'appuie sur la concertation entre les acteurs concernés et conduit à utilisation durable, une préservation efficace et une répartition équilibrée des ressources citriques. Un programme de coopération décentralisé entre la métropole de Lyon en France et la région Outmantiaj à Madagascar, la mise en œuvre opérationnelle de cette démarche de CHIR se déroule en quatre phases. Le diagnostic de bassin-varsant, pour faire un état des lieux et identifier les principales problématiques de la zone, ce diagnostic a une finalité opérationnelle. Il vise à orienter les stratégies et cibler les actions prioritaires à conduire. La mise en place d'un espace de concertation pour créer un cadre formel de discussion, d'échange et de prise de décision entre tous les acteurs concernés par la gestion et le partage des ressources en eau du bassin-varsant. La planification des activités est réalisée de manière participative pour faciliter son approbation locale. Elle s'appuie sur les documents cadres existants, comme le Code de l'eau, ainsi que les plans de développement locaux, tels que le PCD ou le PCDEAH. L'objectif est de projeter l'occupation future des sols et les aménagements à prévoir dans le bassin-varsant. La mise en œuvre des activités permettant la protection des ressources en eau, en favorisant l'infiltration dans le sol et en limitant l'évapotranspiration et l'optimisation des usages agricoles de l'eau, en faisant évoluer les pratiques paysannes vers l'agroécologie. En premier lieu, la diversité de l'expertise. Il y a l'implication des différents acteurs, tels que les autorités locales, les communautés, les entreprises et les organisations environnementales. Ils apportent une diversité d'expertise dans l'approche GIR. Cela permet de prendre en compte une variété de perspectives, de compétences et d'expériences pour une gestion plus complète. En deuxième lieu, il y a la connaissance locale du terrain. Cela peut se traduire par l'implication des acteurs locaux qui ont une bonne connaissance approfondie des conditions locales, des besoins communautaires et des défis spécifiques liés aux ressources en eau. Leur implication garantit une compréhension plus précise des enjeux et des solutions adaptées au contexte. En troisième lieu, on peut aussi citer la meilleure coordination, car la collaboration entre les différents acteurs facilite la coordination des efforts et des ressources. Cela permet une gestion plus efficace et cohérente des ressources en eau, évitant les conflits potentiels et favorisant une approche intégrée. L'implication des parties prenantes dès les débuts favorise l'acceptation sociale du projet. Les acteurs locaux sont plus enclins à soutenir des initiatives auxquelles ils ont participé activement, ce qui renforce la viabilité et la durabilité du projet. On peut aussi parler, quand on parle du défi, les différentes parties prenantes peuvent apporter des idées novatrices. Par exemple, au moment où le programme a intervenu au bassin versant de Soharan, le GLEC a eu des difficultés par rapport à l'application des dînes. Du coup, le GLEC a impliqué le SOMRAIDI pour les aider dans l'application de ces dînes-là. En dernier point, il y a le défi lié à les responsabilités partagées. L'implication de divers acteurs crée un sentiment de responsabilité de tout un chacun. Le GLEC, les communes, les producteurs, les agriculteurs, les usagers de l'eau. Il y a les usagers de l'eau destinés pour la consommation. Il y a aussi les usagers de l'eau destinés pour l'agriculture, les STD, les services techniques déco-centrés, ainsi que les collectivités territoriales. En résumé, la démarche de GLEC conduit à un meilleur partage et à une préservation des ressources en eau dans les bassins versants dans le temps. L'implication de toutes les catégories d'acteurs concernés conditionne une approche coordonnée, durable et socialement acceptée. Comment réussir une concertation d'acteurs ? Quels outils et méthodes mobiliser ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501